bonjour les pouzettes bienvenue sur tutophile aujourd'hui je suis sur un nouveau projet et j'en suis au stade où je dois monter les manches donc je voulais vous montrer comment je monte les manches à plat même si c'est pas académique moi ça marche très bien sur le jersey je les monte à plat et les manches elles sont nickel sur ce progrès sur ce projet également c'est un haut twisté donc voilà je suis relativement contente du nouveau patron de twist que j'ai fait j'ai pas encore fait d'essayage mais je vous montrerai comment je couds le twist en fait j'ai posé mon haut endroit face à moi j'ai déjà fait les coups sur d'épaule bon j'ai fait aussi tous les empiècements donc je prends ma manche et je vais poser ma manche endroit contre endroit ici et on va épingler quand j'ai découvert cette technique pour les manches de monter à plat ça a changé ma vie en fait j'arrêtais pas de me gourer j'ai cousu il m'est arrivé de coudre deux fois la même manche à l'endroit à l'envers enfin jamais au bon endroit et en fait bah là ça je trouve que c'est beaucoup beaucoup plus simple alors je sais pas si on peut moi je le fais avec le jersey je sais pas si on peut le faire avec les autres matières bon faut dire que avec le jersey j'ai pas j'ai pas de cran de montage donc déjà merci l'élasticité hop on y est presque voilà alors je fais pareil pour l'autre manche et après je vous montre comment je la couds recoucou les cousettes alors mes manches sont toutes les deux épinglées et maintenant je vais les passer à la surjeteuse alors niveau réglage de surjeteuse c'est mon réglage quotidien en fait il varie pas beaucoup donc toutes les tensions sont sur quatre et le différentiel il est entre 1 et 2 mais il est entre 1 et 2 mais plus près de 2 et lui ah bah lui je sais plus ce que c'est mais il est sur 3 allez c'est parti tac on lève le pied on n'oublie pas de rebaisser le pied mais alors ça ça m'arrive je sais que je dois faire super attention parce que j'ai tendance enfin plus trop maintenant mais ça m'arrivait plusieurs fois d'oublier de baisser le pied le pied de la surjeteuse mince vous voyez plus rien là et donc faut pas oublier de rebaisser le pied de la surjeteuse où ça fait ça fait plein de pâtés c'est dégoûtant alors j'ai tout pris ah oui et j'ai le surjet il est de 7 7 mm et je suis à 4 fils allez c'est tout bon c'est parti on fait bien attention de retirer de retirer les épingles pour pas abîmer le couteau on fait attention dessous aussi à ne rien prendre ça m'est déjà arrivé ça prendre des trucs du tout alors qu'il fallait pas parce qu'avec la surjeteuse ça pardonne pas si on fait pas gaffe à ce qu'il y a mais en même temps presque fini la première manche alors ta 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 et une super manche alors là vous allez me dire mais périne ta manche elle est ouverte sous tout le bras là en fait on a fait on a fait cette couture qui part de dessous le bras qui fait tout le tour nous ce qui nous reste à faire en couture c'est celle qui fait ça hop et le but en fait qu'on fait quand on monte les manches à plat c'est de faire en deux coups en deux fois on fait la première couture ici et après on fait tout 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 en bas sauf que là j'ai le twist alors je sais pas encore comment je vais monter je pense que je vais déjà bâtir sous le bras bâtir le twist aussi et aller jusqu'en bas et quand tout sera bon je passerai un coup de surjeteuse pour tout fixer voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre non mais il n'y a pas à tortiller un le montage à plat de la manche ça fait ça fait ça fait une manche moi ça me fait des manches nickel chrome quoi c'est vachement plus simple bon je vous retrouve pour le twist je sais pas si vous allez bien voir donc mon devant de twist il se compose oh vous n'allez rien voir d'un bas donc qui est en une pièce et le haut là il est en deux pièces un côté droit un côté gauche et gauche un côté droit et donc il dépasse beaucoup 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 pour pouvoir twister et se retrouver au bon endroit donc le dessous de sein je vais faire je vais faire un mini ourlette 0,5 comme ça pour que le bord soit pas accru et là je dois froncer j'ai 25 et il faut il faut que j'ai plus que 19 donc faut que je fronce faut que je fronce faut que je fasse ça pour les deux comme prévu j'ai froncé le bout du twist alors qui va se retrouver ici donc ça ça va se retrouver là et j'ai froncé pour que ça fasse un joli drapé et j'ai rabattu sur un centimètre le bord qui était accru en fait du twist et qui se mettra sous le sein donc ça se verra pas mais ce sera propre quand même voilà et là donc je vais bâtir donc ça c'est le côté droit de mon twist le côté droit et bah il va aller à droite donc il va se placer donc le petit bord le petit bout que j'ai rabattu je vais le mettre sous ma couture de sein et lui je vais mettre comme ça alors donc pour bâtir je prends un fil noir parce que comme c'est un fil de bâti et que je devrais le retrouver au moins noir il est plus facile à retrouver donc je pose dans ce sens là alors il est c'est endroit contre envers que je bâti et c'est normal parce que là c'est juste pour la pause du twist et après je vais retourner l'ouvrage donc dans dans le bon sens enfin dans le bon sens endroit contre endroit je vais rebâtir pour voir si le twist est au bon endroit donc pour tout ce qui est au twist et faut beaucoup beaucoup bâtir donc c'est pas faut pas faire la course on prend son temps il ya les essayages aussi parce que donc là je bâti les deux twists après je bâti le dessous de manche et tout le côté essayage et si ça va mais je pense pas que ça aille du premier coup ça va rarement du premier coup si ça va si ça va nickel je passe tout à la surjeteuse et hop il ne restera plus que l'ourlet à faire mais bon faut pas rêver ça se passe rarement aussi bien donc non non quand les gens ils disent ah moi j'ai fait ça en cinq minutes bas là je dois être cinq heures ou six heures pour celui là mais c'est à peu près le temps que je mets 5 6 7 heures et d'ailleurs il ne restera pas que l'ourlet à terminer j'aurai des je sais pas je sais pas ce que je vais faire pour les manches je vais peut-être rajouter un truc je sais pas surprise bon je bâtis tout ça je fais les essayages et on voit ce que ça donne à tout de suite j'ai bâti le côté droit avec le côté vous voyez quelque chose donc ça c'est mon côté droit qui est bâti avec mon côté gauche donc il ressemble à ça c'est ce que j'ai froncé je viens le passé alors du coup mon côté droit en fait il a une petite ouverture là ok il pendouillait je les fais passer là et là je vais faire passer dessous donc je prends l'autre côté le côté gauche et je viens le glisser dans le trou alors je fais attention que tout ne soit pas trop en mêlée hop et pareil je vais revenir bâtir l'autre côté cette fois où est mon aiguille hop le bâti c'est pas très intéressant je sais mais ça m'entraîne à l'aiguille je vais peut-être finir par aimer le travail à l'aiguille beaucoup de respect pour celles qui cousent de tous leurs vêtements à l'aiguille ça doit prendre un temps dingue j'ai découvert sur ma machine j'ai un point de bâti donc c'est assez pratique je vais m'en servir quand je ferai le dessous de bras et tout pour aller super vite c'est très pratique faut juste bien penser à laisser dépasser laisser dépasser du fil de la machine sinon le point de bâti il tient pas et si je le sais c'est que je me suis fait avoir mon twist pour l'instant il a cette tête là bon bon allez maintenant je retourne tout je place tout endroit contre endroit et donc je vais bâtir ça commence du bout de la manche le dessous de manche oh c'est presque pas tout à fait raccord mais c'est pas grave hop et voilà donc ok bon allez je bâti je fais un essayage et je vous dis ce que ça donne donc le premier essayage bah c'est pas très bien passé donc bah j'ai retiré les fils de bâti au niveau du twist donc là c'est là que ça me guet le twist il n'était pas assez tiré donc j'ai retiré j'ai bâti re-essayage et en fait nickel donc passage à la surjeteuse ça c'est fait j'ai fait mes ourlets j'ai posé les petits trucs de manche alors c'est comme du bord côte moi le bord côte c'est plutôt une matière mais voilà j'ai mis une petite bande repliée comme du bord côte en lycra donc mon haut est fini mon premier haut de la collection automne hiver est fini bien sûr aujourd'hui il fait super chaud donc je vais pas le mettre tout de suite je voulais vous montrer parce que je voulais expliquer mais je suis pas sûr que vous ayez bien compris parce que j'explique pas pas encore terrible terrible je sais pas si vous allez voir c'est le patron alors donc là donc à la base c'était mon patron de base en une seule pièce donc hop je l'ai coupé à peu près 7 cm de l'emmanchure ça c'est mon fameux twist et voilà donc là ça se coupe faut le couper au pli au pli du tissu là il est à faire en fois deux je sais pas si vous voyez bien alors attendez je décroche la bête donc là il ya le twist lui il a à faire en fois deux et le bas donc il a coupé au pli donc lui il est en une seule pièce oui très bien devant bon bah le dos après le dos vous faites comme vous voulez il n'y a pas moi j'ai mis plein de trucs j'ai mis plein d'empiècement mais vous n'êtes pas obligé de faire un dos plein d'empiècement voilà j'en profite pour vous montrer ce que je porte sur moi c'est moi qui l'ai réalisé alors j'ai ouh ça va tomber non un haut en jersey ah mince je vois pas j'ai un haut en jersey je vois toujours pas le haut en jersey avec son t-shirt voilà le short super confort en jersey aussi on se relève encore 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 voilà donc donc j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé et je vous dis à très bientôt alors bientôt mais pas tout de suite parce que les enfants rentrent de vacances et du coup ils vont traîner dans le salon et pour faire les vidéos ça va être un peu compliqué donc à bientôt quand même je vais essayer de voir ce que je peux faire salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501